Bonsoir tout le monde, je suis Asma Hamdouni, votre médecin généraliste marocain à Boustor. Alors dans cette vidéo où nous allons parler, où nous allons définir ensemble les trois types ou trois mécanismes de la dépendance à la nicotine. Il y a trois types de dépendance. 1. Dépendance chimique ou pharmacologique. C'est-à-dire que mon corps s'est habitué, il a besoin de consommer cette substance pour pouvoir stimuler le système de récompense et par la suite sécréter de la dopamine. 2. Nous avons un deuxième mécanisme, il s'agit de la dépendance comportementale. C'est-à-dire que j'ai un problème comportemental, une habitude. C'est pour ça qu'on sollicite toujours un psychologue ou un psychiatre selon les cas pour pouvoir aider le patient à vraiment se libérer de ce comportement ou de ce type de dépendance comportementale. 3. Dépendance psychique ou psychologique. Alors là, encore une fois, on a souvent tendance à solliciter le psychologue pour pouvoir se libérer dans de bonnes conditions. Si vous avez n'importe quelle question, vous avez le droit de poser et de proposer les sujets qui vous intéressent. Alors, j'aimerais juste souligner un point très important. Je suis là pour aider les adolescents, toutes personnes faibles, toutes personnes qui ont besoin de soutien, comme les enfants, les personnes âgées, les handicaps et les adolescents. Merci. Merci. Merci.